bonjour ami taureau j'espère que vous avez passé un très bel été et je m'apprête à faire le tirage pour vos énergies de ce mois de septembre ami taureau j'espère que vous vous portez bien alors je vais donc prendre plusieurs cartes donc ça concerne les taureaux mais si vous avez l'ascendant en signe du taureau ou votre ligne en taureau ça vous concerne aussi un puisque vous avez des énergies taureau alors je vais retourner les cartes j'aurais dû les retourner de suite alors mince alors ami taureau il y a le mois commence très bien vous êtes vous avez une certaine confiance en vous et vous êtes d'un tempérament qui dialogue qui échange vous arrivez bien à discuter vous avez des contacts faciles agréables mais en fait vous cherchez à commencer quelque chose qui quelque part n'aboutit pas parce qu'il y a toujours des contretemps le soleil indique une certaine confiance en soi avec la force une certaine force aussi donc vous avez confiance donc à cet aboutissement la tempérance indique peut-être des contacts que vous avez aussi commencé pour ce nouveau départ qui pourtant est plutôt encore reporté comme dit il y a des imprévus ou des choses qui sont pas encore bien structuré pour que ce nouveau départ puis s'effectuer en septembre alors ami taureau je vais ça peut parler d'un déménagement parce que je vois la maison le chariot ça parle de mouvement aussi donc si vous avez envie de déménager vous avez fait toutes les bonnes démarches simplement ça n'aboutit pas peut-être qu'il n'y a pas de logement vacants ou alors ça ne vous convient pas alors je vais prendre deux cartes ça c'est vos forces du mois de septembre et vos faiblesses alors les forces il ya la papesse la papesse indique que vous avez une certaine patience vous êtes aussi un peu secrète c'est à dire que vos démarches vous ne les communiquez qu'à des personnes de confiance des personnes aussi qui vous servent à atteindre votre objectif et donc vos manques c'est le monde le monde est à l'endroit donc c'est une belle carte d'aboutissement comme c'est vos manques c'est à dire que vous n'arrivez pas à concrétiser vos démarches malgré votre patience et donc le côté où vous ne divulguez pas à tout le monde vos projets juste à ceux qui donc pourraient vous aider à le faire alors je vais tirer une troisième carte qui est le conseil du mois pour vos amis taureau alors il y a la lune ça parle du foyer aussi comme la maison représente puisque c'est un bâtiment la maison donc le conseil du mois la lune est à l'endroit donc c'est peut-être de rester là où vous êtes si vous avez envie de déménager de rester auprès de votre famille de de vouloir peut-être trouver un côté sécurisant par rapport à votre projet vous avez une famille peut-être sur qui vous pouvez compter ou alors pas forcément la famille mais donc des amis très proches qui vous sécurisent donc le conseil du tarot pour vous amis taureau ce mois de septembre c'est de ne pas vous décourager de continuer vos démarches qui vont un jour aboutir puisque le monde même que si ça manque un jour ça va arriver certainement pas en septembre la lune représente aussi le mois de septembre donc en septembre il faudra tout simplement patienter continuer encore vos démarches parce que vous êtes amis taureau persuadés quand même que vous avez la capacité de faire votre projet bon moi je dis que ça peut être un déménagement mais ça peut être autre chose un départ d'une nouvelle vie vous avez tout à fait les capacités simplement il vous faut de la patience la papesse demande à mûrir donc vous ne voulez pas vous précipitez vous voulez être sûr que ce projet va vraiment quelque chose de sûr quelque chose de stable donc vous préférez encore attendre vérifier pour que le jour où vous décidez ça soit vraiment une bonne chose qu'il y a pas donc de de comment on dit ça de de regret donc le conseil du mois avec la lune c'est de rester pour le moment chez vous de ne pas engager de démarche pour partir si vous aviez envie de le faire si j'additionne la carte 2 avec la carte 21 c'est donc 23 ça fait la carte 5 c'est la carte le papa et le pape indique une certaine sagesse une certaine éthique qui vous est demandé en septembre par rapport donc à ce côté où vous cherchez j'ai l'impression que vous cherchez quelque chose alors le soleil c'est l'été donc ça pourrait être depuis cet été que vous avez envie ça représente aussi de l'argent donc peut-être un investissement que vous cherchez à faire et que quelque chose de stable que vous n'avez pas encore trouvé le pape c'est aussi si on veut une personne qui a une certaine connaissance ça peut être le banquier ça peut être l'avocat le juriste donc il se pourrait que vous ayez envie de contacter un juriste ou un banquier pour peut-être financer quelque chose ce projet là en tout cas il est demandé donc de vous renseigner avant de bien vous engager et avec la lune faut que ça soit sécurisant pour vous si j'additionne le 7 et le 2 ça fait la carte du chariot le 7 donc c'est vraiment un côté où vous avez envie de bouger de déménager la papesse est statique donc elle ne fait rien et là en septembre j'ai comme l'impression que ce statisme vous avez envie que ça change donc c'est peut-être cela qui va vous provoquer l'envie de contacter un banquier ou quelqu'un qui a un certain une certaine connaissance par rapport à votre projet si j'additionne le 21 donc et le 5 ça me fait 26 ça me fait 7 aussi quand on regarde alors je regarde 20 21 et 5 ça fait 26 non ça fait 8 excusez moi je suis pas très bonne en calcul donc le 8 c'est la justice donc oui quelque chose de légale donc pour vous amis taureaux vous avez envie de faire de légaliser quelque chose d'une façon très conventionnelle mais il faut que ça soit pour vous sécurisant comme dit ça pourrait être peut-être l'achat d'une maison puisque la maison sort ça pourrait être vraiment un projet qui vous tenait long long longtemps à coeur voilà ce sera en septembre ça va peut-être se débloquer peut-être qu'il ya quelques peut-être que vous vouliez depuis un certain temps trouver une maison ou déménager que ça ne se faisait pas vous laissiez faire les choses mais là en septembre vous allez engager des démarches en plus peut-être aller voir votre banquier ou alors ça peut être aussi être une agence immobilière un quelqu'un qui a un certain pouvoir pour vraiment vous lancer dans cette affaire là voilà à mi taureau donc c'est un mois où vous aurez envie que les choses bougent d'une façon plus concrète engager des démarches pour aboutir donc dans votre projet que vous avez quand même depuis un certain temps vous avez tout à fait les épaules assez solides pour le réaliser mais là en septembre vous aurez envie de d'avancer vous ferez une étape en plus pour vraiment aboutir à ce projet voilà à mi taureau je vous souhaite un très beau mois de septembre et je vous dis donc au mois prochain pour la suite de vos aventures au revoir à à à à